Générique ... Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de Kaulak TV, la scène de proximité qui vous donne l'information en temps réel. Bienvenue dans le journal. Au sommaire, le calife général des mourides de Serin Muntaha Bassir Mbaki a envoyé une délégation spéciale auprès de l'ambassade de Turquie pour présenter ses sincères condoléances à l'ensemble de la communauté de Turquie touchée par le séisme. Les détails dans ce journal. La coopération France-Sénégal dans le cadre des collectivités territoriales et l'aménagement rural de l'artigianat deviennent une nécessité pour les deux pays selon Karol Delga. Vous aurez sa réaction dans ce journal. Nous poursuivons à l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui a accueilli le programme éducation, formation et sport. Jeunesse, une opportunité qui semble ne pas être saisie par l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Vous aurez le reportage de la RTS. Puis nous poursuivons avec le secteur du transport d'argent qui connaît d'énormes difficultés liées à la commission à l'optation de fonds et d'arnaques multiples sans traçabilité. Vous aurez la réaction de Deggensek. Et puis nous bouclerons avec l'actualité internationale et l'actualité sportive. Madame Zemissier, restez connectés. Le développement, c'est dans un instant. Madame Zemissier, comme je vous l'annonçais au titre, un acte de solidarité, un beau geste de la part du Khalif général des Mourides qui a envoyé une délégation spéciale auprès de l'ambassade de Turquie pour présenter ses sincères condoléances avec une grosse somme d'argent de 100 millions de francs CFA suite au sisme qui a été affecté par nos amis de Turquie. Suivons le reportage de Asta Yane. L'élan de solidarité est toujours très actif envers la Turquie. Après le tragique sisme, c'est une forte délégation qui était dépêchée par le Khalif général des Mourides. Au-delà de la présentation des condoléances illustrées par cette lettre, c'est également un appui financier conséquent offert par Serine Mountara Basirou Mbake. La délégation était composée de Serine Mohamedou Moustapha Gendelfadme qui a été ambassadeur du Sénégal en Turquie. Maki Oufaye, le représentant du Khalif des Mourides à Dakar, Hadim Diop, ancien ministre, ainsi que Serine Basirou Loh, l'imam radib de la grande mosquée de Mazali Koudjinane. Et Yusou Diop, responsable moral du mouvement Assibur Tariya, la délégation a transmis les condoléances et les solidarités du peuple sénégalais à la Turquie. Il a pris connaissance du terrible mouvement de terre qui a frappé la République de Turquie faisant plusieurs milliers de morts et de blessés. Dans cette douloureuse circonstance, il tient à vous présenter ainsi qu'aux familles des victimes, les gouvernements, vos pauvres, frères, ces condoléances les plus sincères. Dans ce contexte difficile que traverse la République de Turquie, un pays ami et frère, vous vivez près de 80 millions de musulmans, il tient surtout à vous exprimer sa solidarité par une contribution financière de 100 millions de francs CFA et qu'on va inventer la meilleure de l'équipe. La geste est touchante, très appréciée par la représentation diplomatique au-delà même de sa juste valeur. Ayant même du mal à travers les mots, son excellence à l'ambassadeur de la Turquie au Sénégal était très émue aux larmes. Depuis le début, je ne me suis pas sentie seule. Depuis le début, que ce soit vous, comme vous l'avez dit, vous êtes venu le deuxième jour ici. Malheureusement, j'étais très souffrante, je n'étais pas là. Que ce soit M. le Président Macky Sall, que ce soit tout le monde, le gouvernement, tout le monde, la population, vous, vous étiez tous là à côté de moi. Et je ne me suis pas sentie seule parce que vraiment, cette période est difficile. La Turquie est un grand pays, oui, mais on a besoin de votre soutien, on a besoin de vos prières. Et c'est ça qui va faire qu'on va se relever. Cette expérience de gratitude et de sollicitude ne peuvent être énumérées car elle traduit l'ampleur des liens fortes d'amitié et de coopération qui existent entre le Sénégal. Coopération sur la question de l'aménagement rural et l'artisanat entre les collectivités territoriales françaises et celles sénégalaises. Un arachissement mutuel dans le cadre de la formation, dans le sujet de mobilité, la question de souveraineté alimentaire et la qualité de nos productions agricoles. suivons le reportage de Naya Stadiagne avec Carole Delga. J'ai été rappelé à M. le ministre l'intérêt de l'ensemble des régions de France de pouvoir coopérer sur les questions de l'aménagement rural, sur les questions aussi de l'artisanat, parce que nous sommes convaincus qu'il est nécessaire d'avoir une coopération entre les collectivités locales françaises et les collectivités locales sénégalaises, que nous avons un enrichissement mutuel à mener, que ce soit pour la formation, sur les sujets également de mobilité, tout particulièrement de transport scolaire, et puis également sur les questions de souveraineté alimentaire, la sécurité bien sûr alimentaire, mais également la qualité de nos produits agricoles, parce que nous avons la chance, et au Sénégal et en France, d'avoir vraiment des produits qui sont de qualité, qui doivent être sécurisés au point de vue sanitaire, mais d'avoir aussi une souveraineté alimentaire qui est indispensable pour nos populations. Nous avons une volonté de développer et d'accentuer la coopération décentralisée et les régions de France, constituées en tout cas un respectacle idéal et important pour le Sénégal, vu les relations historiques qui lie le Sénégal et la France. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, ces régions particulières, leurs régions, donc nous avons vu cette guerre de l'Ukraine a créé beaucoup de problèmes en termes au niveau des engrais, vous savez ce que nous avons vécu ici, je crois qu'il est possible d'avancer, d'aller dans cette direction pour qu'on puisse être indépendant du point de vue de la production des engrais, et ça c'est extrêmement important. Un autre volet également, l'éducation. Au niveau de leur région, et c'est important de le saluer, ils ont réussi, et l'a réussi madame la présente, à rendre gratuit le transport scolaire. Et je sais qu'il y a beaucoup de régions où nous avons ces difficultés venant du ministère de l'Éducation nationale, et ce projet est extrêmement important pour l'éducation nationale et pour nous, et des collectivités territoriales sont en train de travailler pour voir comment le finaliser, et nous pourrions avoir un partenariat très dynamique dans ce domaine. Le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne détruite par violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans de prison s'il a entraîné une mutilation, une infirmité permanente, si la signification a été commise par séquestration ou plusieurs personnes. La peine ci-dessous sera doublée. Nous allons suivre ensemble le rubrique découverte d'Ibrahim Diop. Le 31 décembre 2019, notre Assemblée nationale a voté un projet de loi criminalisant le viol et la pédophilie. Auparavant, au Sénégal, le viol était considéré comme un délit et avait comme sanction une peine allant de 5 à 10 ans de prison. Mais avec la mort de Bintou Kamara, la loi criminalisant le viol et la pédophilie a mis sur place de nouvelles sanctions. Par exemple, le violeur peut passer tout le reste de sa vie en prison. Entre 2016 et 2018, plus de 21 543 femmes ont été violées au Sénégal et 14 d'entre elles ont perdu la vie. Entre 2017 et 2018, plus de 22 561 femmes sont victimes de viol au Sénégal. Un rappel, le processus de la réforme de 1999 et la loi concernant la violence du 29 janvier 1995 avaient comme dossier celui de Doquignas de Kaoulak, une femme qui avait été violentée par son mari avant de la tuer. Une marche a été organisée dans toutes les raisons du Sénégal pour manifester leur mécontentement face à cette drame. Et c'est par la suite qu'on a créé la loi contre la violence. Donc nous pouvons dire que la loi du 31 décembre 1999 a pour but d'éradiquer les violences faites aux femmes ici au Sénégal. Un programme pour l'éducation, la formation, le sport, les hônes, une opportunité saisie par l'université Gaston Berzet de Saint-Louis. Une offre d'énormes possibilités aux étudiants, aux membres personnels et enseignants. Malgré l'importance de ce programme, l'Afrique subsaharienne en profite tout peu. Cela a été l'objectif de cette rencontre pour sensibiliser la population subsaharienne. Écoutons ou suivons ensemble le reportage de nos amis de la RTS. Plus un programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport atterrit à l'université Gaston Berzet de Saint-Louis. Il offre de nombreuses possibilités aux étudiants et membres du personnel enseignant et administratif. Mais l'Afrique subsaharienne n'en profite que très peu. D'où la nécessité de cette rencontre de sensibilisation dans les universités sénégalaises. Et donc aujourd'hui, nous savons que c'est un programme qui existe depuis longtemps. Mais nous pensons que le Sénégal ne saisit pas assez les opportunités qui sont proposées par ce programme. Et donc c'est ainsi qu'avec l'aide du gouvernement, des universités, nous organisons trois campagnes d'information et de sensibilisation sur ce programme. Nous en avons fait une la semaine dernière à Dakar. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis, à l'université Gaston Berger. Et nous serons le 28 à Ziegenchor. Et donc nous souhaitons communiquer davantage pour que chacune et chacun soit au courant des opportunités offertes par ce programme. Que ce soit à titre personnel, en tant qu'étudiant, en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, ou aussi au niveau administratif, au niveau des institutions. Et en effet, il y a des opportunités pour tout le monde, pour chacune et chacun, au niveau d'Erasmus. Donc ce programme se décline en plusieurs actions, plusieurs actions, plusieurs programmes. Et donc il touche aussi le renforcement des capacités des établissements d'enseignement supérieur. La mobilité internationale de crédit, donc qui fait référence à la réforme de Bologne, donc au système LMD, où les étudiants ont la possibilité d'aller d'une université à l'autre et donc d'acquérir des crédits qu'ils vont capitaliser et transférer dans leurs universités d'origine. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les masters interuniversitaires Erasmus Mule Plus, qui sont des masters, qui sont nés d'un consortium de différentes universités et qui mettent en compte diplomation un programme en commun, c'est les masters qu'on appelle. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi le programme Jean Monnet, donc qui est un programme qui est assez intéressant, c'est la connaissance de l'Europe et de ses institutions. Donc si je décline un peu rapidement, il y a encore sur la jeunesse, la formation, les stages, le délégué l'a dit tout à l'heure. Donc il y a énormément de programmes d'action dans le programme Erasmus Plus. Erasmus Plus concerne au début uniquement les établissements d'enseignement supérieur européen avant de s'ouvrir au reste du monde. Les étudiants sélectionnés dans le cadre du programme seront plus performants. Ces programmes comme Erasmus permettent à nos étudiants, s'ils sont sélectionnés, de pouvoir découvrir d'autres endroits, d'autres universités, d'autres centres de recherche qui vont les permettre d'améliorer leurs compétences, de faire leurs thèses dans les délais et de nous revenir plus compétents. Je pense que vous le savez mieux que moi, ça fait partie de l'un des axes du PSE, notamment l'amélioration du capital humain. Quand vous venez au niveau de l'université Gasson-Berger, nous avons aujourd'hui notre plan stratégique qui dit que nous voulons être parmi les 50 premières universités africaines à l'éunion 2025. Et vous savez, qui dit mes universités, dit une université avec des compétences. La compétence c'est d'abord la formation. C'est pourquoi nous nous réusissons, le recteur à la tête et tous les membres de l'université, de cette opportunité qui est offerte aujourd'hui à nos étudiants, à nos enseignants et aux PADS, tout en espérant qu'ils vont prendre toutes les informations pour pouvoir à la limite bénéficier un jour de ce type de programme-là. Cet espace de rencontre et d'échange permet à chacun d'être au même niveau d'information sur les opportunités du programme, un programme capable d'accompagner l'université Gasson-Berger de Saint-Louis dans l'atteinte de ses objets. Les agents, distributeurs, Ouiv, Orange Money et tant d'autres sont souvent victimes d'arnaques et ce problème jusqu'à nos jours restait introuvable. Ce problème souligné par Abdoulaye Yalo qui nous explique comment il a été arnaqué par la même ligne. Il fait appel à plus de vigilance. Abdoulaye Yalo au micro de Oumimay et de Babakarmay. Le travail qui parle d'un travail avec l'argent parle de problèmes. On rencontre souvent de gros problèmes. Bon, il y a les arnaqueurs. Moi-même j'étais victime d'un arnaque l'année dernière, une somme de 350 000 francs. Bon, j'avais déposé une plainte à la police, mais jusqu'à présent il n'y a pas de suivi. Bon, il y a des hauts risques là-dedans. Et puis il y a des problèmes de monnaie aussi avec les clients. On rencontre souvent des problèmes avec des clients ou avec les monnaies, etc. Mais je dis qu'il faut faire attention surtout avec les arnaques. Notre principal problème c'est les arnaqueurs. On nous prend notre argent et à l'enfin on n'en parle même pas là où on l'est pour prer. Bon, que nous soyons toujours vigilants. Le travail de multiservices ça demande, le travail de transfert ça demande de vigilance. Il faut qu'on soit toujours vigilants. Il faut qu'on soit toujours vigilants et créer encore autre chose. Parce que je dis peu ou tard, le transfert d'argent c'est comme les téléscentres. Vous voyez dans les années précédentes il y avait les téléscentres. Tout le monde courait pour ouvrir des téléscentres. Et un jour ils vont tous retirer. Mais c'est la même chose avec le transfert d'argent. Comme ça, un jour nous allons tous nous retirer. Restons toujours dans ce secteur qui connaît toujours d'énormes problèmes liés à l'optation de fonds. Ces derniers qui jouent un rôle très capital dans le pays et qui participent à l'économie de ces pays. Nous allons découvrir ensemble le reportage de Degensek. Au Sénégal, le milieu du transfert d'argent devient de plus en plus fréquenté. Beaucoup de personnes veulent faire ce travail, quoi qu'il arrive. Raison pour laquelle un certain d'entre eux vendent leur terrain. A l'époque, dans les années précédentes, il y avait des opérateurs comme Wari, Orange Monnaie à l'époque. En ce moment, on était satisfait, on était vraiment content de faire commission. Mais au moment où nous sommes, il y a un très grand changement au niveau des commissions. Bon, tu vois qu'à l'époque, il y avait WIEV qui faisait 300 francs de transfert pour 5 000 francs. Bon, il y avait un pourcentage qu'on gagnait là-bas, de même qu'Orange Monnaie. Mais à l'heure actuelle, bon, après l'arrivée de WIEV, tout est changé. Parce qu'avec un frais de 1%, l'opérateur ne peut pas gagner une somme et l'agent ne peut pas aussi gagner une grande commission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce métier est vraiment dégoûtant à leur affaire. Souvent, avec le travail, on rencontre de différents problèmes, surtout avec les commissions. Auparavant, Wari avait augmenté les commissions, mais avec l'arrivée de WIEV qui, ce dernier, a baissé les commissions jusqu'à 1%. Bon, vous voyez, dans les années précédentes, bon, avec l'arrivée de WIEV, il nous donnait des bonus. Des bonus, c'est-à-dire chaque client qui a fait un transfert, il y a déjà un bonus. Bon, supposons les bonus plus les transferts, ça faisait quelque chose. Mais maintenant, d'après qu'il a gagné le terrain, tout a changé. Tout a changé, ils ont retiré les bonus, c'est-à-dire que les commissions. C'est pour cause pour laquelle les commissions sont vraiment dérisoires à leur affaire. Ablaï Diallo demande à ses confrères, qui travaillent sur ce même milieu, d'être vigilants et de faire très attention. Bon, que nous soyons toujours vigilants. Le travail de multiservices, ça demande, le travail de transfert, ça demande de vigilance. Il faut qu'on soit toujours vigilants. Il faut qu'on soit toujours vigilants et créer encore autre chose. Parce que, je dis, peu ou tard, le transfert d'argent, c'est comme les téléscentres. Vous voyez, dans les années précédentes, il y avait les téléscentres. Tout le monde courait pour ouvrir des téléscentres. Mais un jour, bon, ils ont tous retiré. Mais c'est la même chose avec le transfert d'argent, comme ça. Envoyer ou recevoir de l'argent est de nos jours beaucoup plus facile avec ces agents de transfert. Avec ces agents de transfert d'argent, la question est de savoir si la sécurité est à 100%. La deuxième partie de cette édition du soir, nous démarrons avec l'actualité internationale. Demarrons, l'actualité internationale au Niger. Il s'apprête à voter ce samedi 25 février. Présidentiel et législatif, ces élections sont cruciales pour le pays le plus peuplé du continent. 18 candidats sont en lice après deux mandats consécutifs. Mohamedou Boukari, 80 ans, ne se représentent pas conformément à la Constitution. En Tunisie, le président Caïsède s'en est pris violemment aux migrants subsahariens au cours d'une réunion de son conseil national de sécurité. Mardi 21 février, il a annoncé des mesures urgentes pour faire face à un phénomène dont le but, selon ses propos, extrêmement dur rapporté dans une communiquée et de transformer l'identité de son pays. En France, ils ont près de 400 originaires du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Congo et du Nuséria à avoir fui la guerre en Ukraine et avoir pu se mettre à l'abri en Europe et notamment en France. Une partie d'entre eux attendent toujours d'obtenir une tire de séjour étudiants pour poursuivre leurs études. Avec le soutien de certaines associations, ils se débrouillent et surviennent comme ils peuvent. Merci à Steyang pour l'actualité internationale en seconde partie, l'actualité sportive. Le Sénégal accueille le championnat de boxe de la zone 2 Après avoir remporté le trophée de la meilleure équipe du tournoi lors du championnat d'Afrique zone 2 de boxe en Sierra Leone, l'équipe nationale du Sénégal se prépare à défendre son titre lors de la prochaine édition qui aura lieu à Dakar au centre des expositions de Diame Ndiaye. Bundesliga Juliane écope une amende de 50 000 euros après ses critiques contre les arbitres. L'entraîneur du Bayern Munich, Juliane, a été sanctionné par la fédération allemande pour avoir critiqué publiquement l'arbitrage d'un match en Bundesliga. Lorsque les ESSEC se multiplient, les idées bafouées, l'espoir perdu, il faut toujours avoir le courage de continuer et d'avoir de l'énergie positive. Cela est loin d'être une vie ratée. Courage, courage jusqu'au bout et le rendez-vous est au sommet. Le rendez-vous de ce journal, c'est dans 24 heures. Merci à la rédaction, Baymora à la partie technique, Alassane Gueye au micro, à demain.